Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon du langage Python. Aujourd'hui, nous allons voir comment positionner les WhiteJets sur une fenêtre TechInter. Alors, quand vous créez des WhiteJets sur une fenêtre TechInter, ces derniers sont dotés d'un emplacement centré par défaut. Et vous pouvez vous demander comment pourriez-vous modifier leur emplacement. Voici un exemple. Alors, vous voyez, quand on utilise la méthode PAC pour placer un WhiteJet, ces WhiteJets seront centrés par défaut. Alors, on se demande comment peut-on modifier l'emplacement de ces WhiteJets. Je souhaite, par exemple, arranger les WhiteJets selon mon propre goût. Comme, par exemple, cet arrangement-là. Je souhaite mettre les labels du côté gauche et les champs de saisie du côté droite. Comment vais-je faire ? Alors, le problème est simple. Au lieu d'utiliser la méthode PAC, j'utilise la méthode GRID. La méthode .GRID. .GRID. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne, cette méthode-là. Je vais l'expliquer sur un schéma. Alors, la méthode GRID transforme la fenêtre TechInter en une grille. Et vous voyez que chaque position sur la grille possède un numéro de ligne et un numéro de colonne. Ce que vous voyez en rouge ici, c'est un cas particulier d'une position qui se trouve sur la ligne numéro 2 et la colonne numéro 3. Si on veut positionner un objet ici, on utilise la commande OBJET.GRID. L'objet ici, ça représente n'importe quel objet de la fenêtre TechInter. Ça peut être un bouton. Ça peut être un label. Ça peut être un champ de saisie. Ça peut être n'importe quel objet d'une fenêtre TechInter. Donc, on utilise la méthode OBJET.GRID. Exemple, BATTLE.GRID. Ou bien, ENTRE.GRID, etc. Objet.GRID. Entre parenthèses, on met ici ROW égale le numéro de la ligne. ROW, c'est ligne. Donc, ce que vous voyez ici en rouge se trouve sur la ligne numéro 2. ROW égale 2. Et la colonne, c'est la colonne 3. Alors, espérons que vous avez bien compris. Essayons de traiter cet exemple simple. Je souhaite, par exemple, mettre les labels du côté gauche et les champs de saisie du côté droit. Alors, le premier label, votre nom. On doit appliquer à ce label la méthode .GRID. Entre parenthèses. RE, première ligne et première colonne. Première position, ça commence toujours de la position 0. Donc, première ligne, c'est 0. Et première colonne, c'est 0. Parce que votre nom ici, vous le voyez, se trouve sur la première ligne et sur la première colonne. Donc, on va mettre ROW égale 0. COLUMN égale 0. Pour celle-ci, votre email. On va utiliser la méthode .GRID. Entre parenthèses. ROW égale combien ? ROW égale 1. Parce que ça se trouve sur la deuxième position. La première position, c'est 0. La première ligne, c'est 0. Deuxième ligne, c'est 1. ROW égale 1. Et ça se trouve sur la même colonne. Donc, c'est la colonne 0. Donc, COLUMN égale 0. Pour ce champ de saisie. Elle se trouve sur la première ligne. Donc, ROW 0. Et COLUMN 1. Et ainsi de suite. Ce dernier-là, se trouve sur la deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, ROW égale 1. COLUMN égale 1. Alors, essayons de traiter ça sur notre exemple. GRID. On a dit qu'on va mettre ici ROW égale 0. VIRGUE, COLUMN égale 0. Alors, pour le deuxième. E-MAIL. Pardon. L'E-MAIL. Il se trouve sur la deuxième ligne. On a dit que c'est ROW égale 1. Première colonne. COLUMN égale 0. ROW égale 1. COLUMN égale 0. Je vous laisse 0. Deuxième. Le champ de saisie. T-NAME. Le champ de saisie. Non. Ici. Il se trouve sur la première ligne. Deuxième colonne. Première ligne, c'est ROW égale 0. COLUMN égale 1. On va mettre ici. POINT GRID. ROW égale 0. COLUMN égale 1. Et ensuite, le dernier. ROW égale 1. Deuxième ligne. Deuxième colonne. 1. J'exécute. J'enregistre. Et j'exécute. Vous voyez. On obtient les labels du côté gauche. Et les champs de saisie du côté droit. Et voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci. Prochain tuto. Merci. Merci. Merci.